Alors le moment est important, c'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Quand j'écoutais tous les chants qui ont été amenés ce matin, je bénissais le Seigneur dans mon âme, je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci, parce que tout nous parlait de suivre Jésus. Tout nous parlait de suivre Jésus. Mais je me suis dit, l'apôtre Paul, s'il pouvait vivre un autre temps, ça devait être ses chants préférés. Ça devrait être ses chants préférés, parce que nous parlons depuis trois semaines des véritables ennemis du chrétien. Nous voulons tellement suivre Jésus, mais on a des ennemis qui veulent se mettre sur notre route pour nous empêcher donc d'aller et d'avancer, d'être à la suite de Jésus. Nous allons lire ensemble, on va se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu, et nous allons lire ensemble un texte dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, le chapitre 7, on va lire à partir du verset 14. Romains, chapitre 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est grave, il y a quelqu'un qui dit qu'il est vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Quel drame ! C'est tout un drame. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Parce qu'elle me montre que je fais ce que je ne veux pas, des choses qui ne sont pas bonnes. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Pourquoi ? Parce que la chair nous expose au péché. Il dit, j'ai la volonté. Nous avons chanté tout à l'heure, il dit, nous voulons te suivre. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire la loi de mon nouvel être intérieur qui a été renouvelé. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. « Misérable que je suis, dit Paul, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et je vais m'arrêter là. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Beaucoup de tournures, de phrases pour montrer la difficulté que Paul éprouve dans sa vie. Il veut tellement faire le bien. Il veut tellement plaire à Dieu. Il veut tellement faire la volonté de Dieu. Il veut tellement le suivre. Mais il y a quelque chose en lui, cette nature charnelle, la chair, qui le combat et qui l'en empêche. Et rappelez-vous que ça fait trois semaines, aujourd'hui, ça fait la troisième semaine, que nous parlons des véritables ennemis du chrétien. Parce que l'ennemi en a. Nous avons des ennemis, il faut les connaître, et il faut pouvoir donc combattre contre ces ennemis. Nous avons parlé en premier du diable, Satan le diable, qui est un de ses ennemis. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ce qu'il cherche, qui il va dévorer. Et nous en sommes prévenus. Nous sommes prévenus. La Bible nous dit qu'il rôde. Donc nous savons qu'il y a un ennemi qui rôde autour de nous. Et la parole de Dieu nous recommande l'attitude à adopter, la bonne attitude. Ce n'est pas de faire les points pour commencer à se battre contre le diable. Non, c'est de lui résister. Résister au diable, nous en avons longuement parlé il y a deux semaines, et il faut tenir ferme contre toutes sortes de manœuvres qu'il veut donc utiliser. Et la Bible nous assure qu'il fuira loin de nous. Amen. Il fuira. Il rôde, mais quand nous prenons la bonne attitude de lui résister, et on lui résiste par le moyen de la parole de Dieu, Jésus nous en a donné l'exemple, il va fuir loin de nous. Nous avons également parlé du monde. C'est pour ça que je dis tous ces chants ici, le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde veut tellement nous accaparer. Le monde est aussi un deuxième ennemi dont nous avons parlé. Et l'apôtre Jean a dit que le monde entier, dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Il contrôle le monde entier. La Bible l'appelle justement le prince de ce monde. C'est qu'il fait un lien entre ces deux ennemis. Il fait le lien entre Satan et le monde. Donc, il est le prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il a une influence sur ce monde. C'est lui qui dirige ce monde quelque part. Donc, ces deux ennemis sont en fait liés contre la personne que nous sommes. Donc, si, comme dit la parole de Dieu, Dieu, lui, prend le plaisir de parcourir toute la surface de la terre à la recherche des gens qui ont le cœur tout entier pour lui, lui, il cherche cela pour faire du bien aux gens. Le diable, lui aussi, parcourt la terre à la recherche des gens à qui il va nuire, qu'il va détruire, qu'il va séduire. Voilà tout ce qu'il cherche. Il parcourt le monde avec ce but. Mais ce qui est certain, ce que la parole nous assure d'une chose, c'est que, et le diable, et le monde ont été vaincus par Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ont été vaincus. Donc, notre victoire est assurée. Des pas de notre capacité à résister au diable, à résister aux sollicitations de ce monde. Nous savons qu'il a été vaincu. Jésus le dit, il l'a fait. Et donc, nous pouvons nous réjouir. Alors, ce matin, nous voulons clôturer cette série de messages en parlant du troisième ennemi du chrétien. Et nous y sommes tous confrontés. Vous et moi. Je peux être chrétien 10 ans, 15 ans, 50 ans. Je suis toujours confronté à ce troisième ennemi qui est la chair. Et contrairement aux deux autres, aux deux premiers, qui nous viennent de l'extérieur. Le monde est extérieur, etc. Nous, nous vivons dans ce monde, mais il est extérieur à nous. Diable est extérieur à nous. Il rôde autour de nous. Mais lui-là, le troisième ennemi, il est en nous. Il agit de l'intérieur. Il est en nous. On ne l'attend pas à venir de l'extérieur. Il est en nous. Et c'est ce qui fait que ce troisième ennemi est le plus redoutable de tous. Le troisième ennemi, c'est la chair. C'est le moi. Oh, Dieu seul sait combien chacun de nous attache une importance à sa personne. On veut, on s'aime tellement. On veut tellement se faire des plaisirs. Le moi est important dans notre vie. Et nous allons voir comment il est un ennemi. Le combat du chrétien, justement, se situe à ce niveau-là. C'est d'arriver à dominer sur les passions de la chair. Arriver à dominer dessus. Que les passions de la chair ne nous emportent pas. D'arriver, s'il le faut, à faire taire la chair. J'allais dire, tu lui parles, tu lui dis, tais-toi, chair. Il y a des gens qui font cet exercice. Tais-toi. Tu as fait, tais-toi, vente. Non, c'est une façon de parler. Mais c'est que nous devons arriver à dominer sur les passions. Que les passions de la chair ne dominent pas sur nous. C'est nous qui devons dominer sur ces passions et pas les passions sur nous. Parce que l'affection de la chair va produire rien d'autre que la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Tandis que quand on aime des choses de l'esprit, l'affection de l'esprit donne la vie et donne la paix. Gloire au Seigneur. Donc, c'est un ennemi redoutable. Et le texte que nous venons de lire nous parle de ce que vivaient, des combats que vivaient Paul par rapport à la chair. Ça nous parle de l'état d'un chrétien. Tel qu'il décrit ce texte, nous décrit Paul, c'est comme quelqu'un qui est découragé. À travers ce combat, il est découragé. Il se sent brisé. Il n'est plus capable. Il est sur le point d'abandonner. Il est sur le point d'abandonner parce que la lutte est intérieure, est intense. Elle est incessante. Et c'est ça le fait que nous vivons avec cet ennemi en nous. Et cette lutte est incessante. La nuit, il vient. La nuit, il nous réveille. La nuit, il nous pousse à faire des choses. La journée, il nous pousse à faire des choses. Tout le temps, il est avec nous. On ne peut pas dire à un moment donné, la chair n'a pas d'impact sur nous. Il est, elle est avec nous partout où nous sommes. Dans le texte que nous avons lu au verset 24, il finit justement à cause du fait qu'il est excédé. Il finit par dire, misérable que je suis. Qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de mort ? Voilà donc, c'est un cri de Paul. C'est un cri de Paul qui est notre cri aussi. Pourquoi ce cri ? Mais parce que d'un côté, il aimait le Seigneur. D'un côté, comme vous et moi, nous avons le désir de plaire au Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions qui font pleuvoir dans nos vies. Mais nous avons les désirs. Nous sommes animés du désir de lui plaire. Nous avons même la volonté de faire ce qui est bon. Mais nous n'en sommes pas toujours capables. De l'autre côté, il n'en a pas le pouvoir. J'ai la volonté, dit-il, mais je n'en ai pas le pouvoir parce qu'il n'y a rien de bon en moi. Ma nature en moi, celle qui domine sur moi, c'est une nature pécheresse. Elle est pécheresse. C'est pour ça qu'il dit qu'il est vendu au péché. Mais Dieu est bon parce que Jésus est venu pour nous délivrer de cette dépendance. Amen. Il est venu pour nous donner la force d'aller au-delà de ce que nous pouvions faire par notre nature pécheresse parce que nous avons une nouvelle nature, nous avons la nature de l'esprit en nous. Nous avons l'esprit de Dieu en nous qui nous permet donc d'arriver à cela. On voit donc l'existence dans l'être humain d'un combat. Il y a un combat et le combat est permanent. Et c'est dans la vie de tout chrétien. Dites-moi, quel est le chrétien que vous connaissez qui n'a pas de combat lié à la chair dans sa vie ? Tous, nous avons ce combat. Et il nous arrive de tomber parce que c'est réel, c'est quelque chose qui est réel. Il nous arrive de tomber et de nous relever. Nous ne pouvons pas rester dans ça parce que nous avons l'esprit de Dieu qui se révèle à nous. Donc il y a un combat dans la vie de tout chrétien. C'est un combat inévitable tant et aussi longtemps que nous sommes encore sur terre. Nous vivons encore dans ce corps. Il y a ce combat qui existera toujours. C'est un combat entre notre esprit. C'est-à-dire quand nous sommes venus à Christ, notre esprit a été régénéré. Mais notre corps, non. Notre corps, non. Le corps, c'est celui que nous avons hérité de nos pères, d'Adam et Ève. C'est un corps qui va toujours nous pousser à pécher. La chair va toujours nous pousser à pécher. Donc, nous avons ce combat entre l'esprit qui a été régénéré et la chair qui est quoi ? Qui est notre vieille nature que nous trimballons toujours. Notre vieil homme qui est à nous, qui se réveille à un moment donné, qui va nous pousser encore dans le péché. Nous avons ce combat tout le temps, tout le temps dans notre vie. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui est chair, nous l'avons hérité d'Adam et d'Ève. Et ce qui est de l'esprit de Dieu, nous l'avons hérité de Dieu. C'est l'esprit qui est régénéré à la nouvelle naissance. Il est régénéré, l'esprit. Ainsi, quand nous venons à Christ, frères et sœurs, notre vieille nature demeure en nous et celle qui nous pousse à pécher. Notre vieille nature demeure en nous et va chercher à nous pousser à pécher régulièrement. Alors que pendant ce temps, l'esprit va résister et nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. C'est de faire ce qui est bon. C'est le combat continuel que nous avons comme enfants de Dieu. Et Paul le dit au verset 17, il dit, « J'ai la volonté de faire ce qui est bon, mais je n'en ai pas le pouvoir car il n'y a rien en moi. Dans ma chair, il n'y a rien en moi de bon dans ma nature pécheresse. Il n'y a rien de bon qui peut me permettre de ne pas faire. » La chair va toujours nous pousser vers le péché. Il faut être régénéré dans son esprit pour pouvoir donc résister. Maintenant, qu'est-ce que la chair ? Le moi dont nous parlons tellement, c'est quoi exactement ? Alors pour bien y répondre, il faut juste se rappeler que l'être humain, nous sommes composés comme de trois parties. Nous avons l'âme, l'esprit, le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Nous avons les trois parties qui forment l'être humain. Nous sommes tripartites, comme on dit. Si l'esprit est régénéré à la nouvelle naissance, les deux autres ne le sont pas. Et c'est eux qui résistent, qui résistent à faire la volonté de Dieu. C'est donc l'âme et le corps. L'âme et le corps qui constituent la chair. Ce n'est pas juste le corps. C'est l'âme et le corps, le siège de nos émotions, etc. C'est là qui constitue la chair. C'est ce qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Je suis différent d'elle, je suis différent de lui parce que j'ai ma propre personnalité et il y a des choses en moi qui diffèrent de telle autre qui nous poussent donc à tomber. Mais par contre, ces choses doivent être changées. Même si la chair n'a pas été régénérée, je veux dire que nous devons être changés. Nous devons être transformés, comme dit Paul dans Romains 12, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour savoir faire ce qui plaît à Dieu. Pour savoir faire ce qui est bon, agréable à Dieu. Qu'est-ce qui va nous transformer dans le renouvellement de l'intelligence? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu vient et c'est elle qui nous purifie. La parole de Dieu vient, c'est elle qui nous ouvre les yeux. La parole de Dieu vient, c'est elle qui nous donne des conseils. La parole de Dieu vient pour affecter le moi, afin que nous puissions arriver à marcher selon ce que la parole de Dieu nous commande. La parole de Dieu est importante. C'est pour ça que je ne répéterai pas assez que nous devons nous exercer continuellement, continuellement, continuellement nous exposer à la parole de Dieu. C'est un exercice permanent, parce que tu ne peux pas faire le bien, tu ne peux pas faire le bien parce que le mal qui est en nous justement est là depuis notre naissance. Et David a dit ceci dans l'Epsomme 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. L'exemple typique, oui, c'est un enfant, prenez un enfant. Je ne connais pas un seul enfant à qui on a appris à pécher. Je n'en connais pas. L'enfant, dès qu'il sort du vent de sa mère, il est pécheur déjà. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais vous allez voir que cet enfant grandissant, même sans influence, avec de mauvaises fréquentations quand il sera grand, mais tout jeune, tout petit, l'enfant sait mentir. Où est-ce qu'il a appris à mentir? Le péché est en nous. Amen. L'enfant sait mentir. L'enfant va savoir voler. Quand la maman ne regarde pas, il va aller dans le frigidaire, il va prendre des choses, il va cacher. Qui lui a appris? Le mal est en nous, dans la chair, ce qui nous pousse à pécher. L'enfant n'a pas appris ces choses, l'enfant donc les a héritées dès lors qu'il est venu dans ce monde. Maintenant, la responsabilité des parents, et c'est ce que fait Dieu avec la parole de Dieu, c'est de corriger cet enfant. C'est de lui dire, non, la prochaine fois que tu ne fais pas ça, ce n'est pas bon pour telle et telle raison. La parole de Dieu fait le même travail. La parole de Dieu fait le même travail, de nous corriger, de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre. La mère va montrer à l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, que Jésus n'aime pas ça parce que ce n'est pas bon. Quand tu voles, tu fais du mal à quelqu'un, quand tu triches, etc., etc., c'est la mère qui a la responsabilité donc d'instruire cet enfant. Si on ne le fait pas, l'enfant va continuer à pécher parce que c'est dans sa nature. Le chrétien, c'est la même chose. Tu es régénéré, l'esprit est régénéré, mais il y a une lutte avec la chair en toi. La chair veut te tirer vers la gauche, l'esprit te demande d'aller à droite et c'est une lutte constante. Et c'est ici la chair qui est le moi, donc l'âme et le corps, deux contraints on va dire, deux contraints. Ça te pousse, ça te pousse à faire le mal, mais l'esprit de Dieu te dit et quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, ça te permet également de ne pas pécher et d'échapper donc à cela. La chair veut faire sa volonté. J'ai commencé en disant que nous nous aimons, nous faisons tellement attention à nous. C'est pour ça que le matin, la chair te dit, mais écoute, regarde, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ce n'est pas le dernier dimanche, il va y avoir d'autres dimanches, tu vas aller un autre dimanche. Mais quand tu as médité la parole de Dieu, le Saint-Esprit te rappelle ces choses, que c'est dimanche, que le Seigneur t'attend, qu'il y a un rendez-vous, etc. Il y a ce combat en toi et donc il y a, nous allons voir qu'il y a la responsabilité que tu as. Tu peux continuer à entendre la voix de l'Esprit qui te parle, mais si tu ne décides pas de faire quelque chose, tu vas rester toujours attiré par ce que la chair te pousse à faire. Donc il y a une part de responsabilité. Le Seigneur a régénéré notre esprit, qu'il nous éclaire, qu'il nous dit, ce n'est pas bon, etc. Mais la chair te dit le contraire. Mais il y a quelqu'un qui doit trancher, c'est toi, ta volonté. Tu dois mettre les pieds sur toi, tu dis, non, c'est assez, c'est dimanche, je suis enfant de Dieu, la parole de Dieu me dit, je vais à l'église. Amen. Il y a une décision à prendre. Le moi veut nous mettre en rébellion continuellement contre Dieu parce qu'il a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Et quand nous lisons le texte de Galate où Paul décrit quelques-uns de ces désirs de la chair, il dit les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Je vais y revenir parce que ce sont des choses que nous vivons, et ce sont des choses que nous vivons même dans la vie de l'Église, même où il n'y a que des enfants de Dieu. Ce sont des choses que l'on connaît, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes. Je suis pour tel, je ne suis pas pour tel. Ce sont des choses qui sont réelles, même dans la vie des gens dont l'Esprit a été régénéré. L'envie, l'envie, on a envie les biens de l'autre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, 19 à 21. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, vivre selon la chair, c'est rien d'autre que vivre dans la rébellion. La rébellion vis-à-vis de Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous faisons le contraire de ce qu'il dit parce que nous sommes attirés par la chair. Et pourtant, Dieu attend autre chose de nous. Il attend bien autre chose de nous. Nous avons un rôle à jouer dans ce combat. Nous n'avons pas assisté, dire Dieu va intervenir. Non, nous avons un rôle à jouer pour pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse. Ce ne sont pas des choses qui vont venir par miracle. Tu ne vas pas juste prier, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Non, non, il y a une décision que tu dois prendre. Il y a des orientations que tu dois prendre. Il y a des résolutions que tu dois prendre pour que ces choses n'arrivent pas. Et Jésus a dit ceci à ses disciples et ça s'adresse à nous ce matin. Et nous avons tellement chanté de tout ça ce matin que je bénis le Seigneur. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Nous avons chanté au moins trois chants qui disent, je te suivrai, je te suivrai. Mais voici la condition qui pose. Si quelqu'un veut venir après moi, ce n'est pas juste de le dire de la bouche, mais qu'un, qu'il renonce à lui-même. Deuxièmement, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et troisièmement, qu'il me suive. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Renoncer à lui-même, ça veut dire quoi ? C'est spécial d'ailleurs de constater que quand Jésus parle de ça, il aurait pu dire qu'il renonce à ceci ou à cela, comme Paul le dit dans Galate. Qu'il renonce aux querelles, qu'il renonce aux jalousies, qu'il renonce à l'évrognerie, qu'il renonce à l'impudicité. On peut dire qu'il pouvait citer. Jésus ne cite pas ce à quoi il doit renoncer. Il dit qu'il renonce à lui-même. Jésus n'énumère pas les œuvres de la chair qu'il faut abandonner. Pourquoi il ne les énumère pas ? Mais parce qu'il sait qu'ils sont interminables. C'est un exemple, quelques-uns que Paul a donnés. Mais ils sont interminables. Ils sont difficiles à délimiter. Ils sont difficiles à délimiter. Voilà pourquoi Paul dit, il arrête l'énumération, il dit, « Et des choses semblables ». Il en a cité quelques-uns pour illustrer. Mais il dit, « Et des choses semblables ». Jésus lui dit qu'il renonce à lui-même. Parce que ses œuvres sont nombreuses et peuvent varier. Selon les jours, selon les circonstances, selon l'endroit où tu es, ça peut varier. Donc c'est difficile de délimiter. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Et il savait qu'il ne s'agit pas de délimiter ou de lister ces choses. Il s'agit plutôt de connaître qui est le vrai problème. Qu'est-ce qui est à la base de toutes ces œuvres de la chair. Et c'est le moi. C'est le moi. Parce que c'est le moi qui résiste à la volonté de Dieu. Renoncer à soi-même, donc, c'est accepter de soumettre le moi à Dieu. Qu'il doit se soumettre à Dieu. Un chrétien va aimer Dieu, oui, mais il faut l'aimer plus que soi-même, plus que toute autre chose. Quand tu arrives, quand tu t'exerces à aimer Dieu, c'est son commandement, aime Dieu plus que toi-même, plus que toute autre chose. Dieu doit être en premier lieu. Dieu doit être en avant-plan. Dieu doit être la priorité dans ce que tu fais. Le jour où tu comprends ça, et au fur et à mesure que tu comprends cela, tu commences à renoncer à toi-même. Amen. Renoncer à lui-même, c'est Jésus. Renoncer à soi-même, c'est parce que je ne veux plus me plaire à moi, mais je veux plaire à celui qui m'a donné la vie. Je veux plaire à celui qui m'a racheté. Je veux plaire à celui qui a payé le prix à la croix pour moi. C'est ce qu'il y a. Et la question qu'on peut se poser ce matin, avez-vous vraiment décidé de renoncer à vous-même? Avez-vous donné la première place à Dieu dans votre vie? C'est une question qu'il faut se poser continuellement. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse à faire quelque chose qui est contraire à ce que la loi de l'esprit te dit de faire, tu te dis, mais dans le fond, est-ce que je le fais pour Dieu ou je le fais pour moi-même, pour plaire à ma chair? Renoncer à soi-même, c'est capital, ça part de là. La deuxième chose que Jésus évoque, c'est de porter sa croix. Nous avons chanté, je te suivrai, que le monde soit derrière moi, mais que la croix devant moi. Porter sa croix, c'est se rappeler, oui, de la croix de Jésus, c'est de se rappeler que toi aussi, tu as une croix à porter. Et il faut qu'elle soit devant toi pour que tu te rappelles. Et tu vas te rappeler, nous allons en parler, qu'à la croix, tu as été crucifié avec Jésus. Amen. Tu as été crucifié. Quand tu vois la croix devant toi, tu te rappelles que Christ a été crucifié. Et la Bible nous dit que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés. Et si nous avons été crucifiés, nous ne pouvons plus vivre selon la chair. La croix devant moi, c'est la condition pour te suivre, pour suivre Jésus-Christ. Quand nous sommes, quand nous donnons notre vie au Seigneur, la Bible déclare dans Romains, chapitre 6, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Parce que Dieu savait que ce n'est pas bon, justement, le vieil homme, ce n'est pas bon pour nous. Le vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On a donc une responsabilité par rapport à cela. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette crucifixion qui a été faite par Dieu de notre être, de notre moi à la croix, il faut qu'elle devienne réalité. Il faut que ces choses ne restent pas dans le spirituel, mais que dans le concret de chaque jour, cette crucifixion se manifeste. Les œuvres de la chair ne doivent plus avoir de place parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ, pas question des œuvres de la chair, c'est de se le rappeler. La croix devant moi, c'est cela aussi. Se rappeler que nous avons été crucifiés avec Christ, nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités avec Christ en nouveauté de vie. Donc Christ vit en moi, ça doit me pousser à fuir dans tout ce qui est péché. C'est de décider enfin de vivre pour Christ et ne pas satisfaire les convoitises de la chair. Alors rappelez-vous de ce chant à chaque fois. Je te suivrai Seigneur, le monde derrière moi, la croix devant moi, pour que ça me rappelle toujours que j'ai été crucifié à cette vie de péché et que je dois éviter le péché dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. La troisième chose, Jésus dit, à ce moment-là, nous pourrons le suivre, qu'il me suive. Nous pouvons suivre Jésus quand nous avons fait ces deux choses. Nous avons renoncé à nous-mêmes, nous ne nous appartenons plus, nous vivons pour lui et la croix, nous portons notre croix continuellement et c'est à ce moment-là que nous pouvons suivre Jésus. Le suivre, c'est quoi ? C'est partout où il est, le suivre pour s'asseoir à ses pieds, le suivre pour être enseigné par lui, le suivre pour qu'il nous révèle encore des choses cachées. Et quand nous suivons Jésus, le résultat est que nous allons forcément porter le fruit de l'esprit que Paul énumère, donc qu'il cite dans Gala toujours au chapitre 5. Il dit que c'est l'amour, quand nous nous assoyons au pied de Jésus, nous apprenons beaucoup de choses que nous allons nous efforcer à mettre en pratique. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, de plus en plus, on arrive à se maîtriser, de plus en plus, à force de s'asseoir, à force de suivre Jésus-Christ, de suivre ses enseignements. La question c'est toujours la même, avez-vous décidé de suivre Jésus ? Pas juste en le chantant, mais il faut le suivre concrètement. Alors, tout ce qui doit être fait ici dépend forcément de notre volonté parce que ce n'est pas mon épouse qui le fera à ma place. Elle peut vouloir tellement, elle dit, moi je suis en avant sur mon mari, sur telle ou telle chose, je voudrais tellement que ça lui arrive aussi. Elle peut le vouloir, mais si moi je ne m'implique pas là-dedans, si moi je ne m'engage pas dans cette voie, ça ne donnera rien. Donc, c'est une responsabilité personnelle qui dépend de la volonté personnelle de chacun et personne ne le fera à votre place. Nous avons quelque chose de puissant, c'est notre volonté. C'est une arme que Dieu nous a donnée, une volonté puissante pour combattre donc notre vieille nature et nous dépouiller de ses oeuvres. La volonté suppose une décision, une décision ferme, une décision courageuse. Pour abandonner certaines choses, ça prend beaucoup de courage. Pour mettre fin à certaines choses, ça prend beaucoup de courage. Donc, pour que les choses changent dans notre vie, pour que ses ennemis n'aient pas d'impact dans notre vie, ça prend des décisions fermes et courageuses de notre part. Il faut se surpasser, frères et sœurs. Il faut faire des choix que nous faisons et qui vont déterminer notre succès. Le succès n'arrive pas comme ça. Le succès arrive parce que nous avons fait des choix, des choix qui nous orientent vers le succès. Nous avons fait des choix qui vont faire que nous ne pouvons pas être défaits, nous ne sortirons pas défaits dans ce combat pour détrôner le moi. Il faut que le moi soit détrôné de notre vie. Nous devons laisser toute la place et la première place à notre Seigneur dans notre vie. C'est à ce prix et à ce prix seulement que les choses anciennes vont passer. C'est à ce prix, c'est quand nous mettons notre volonté en œuvre, c'est quand nous prenons des décisions difficiles que les choses anciennes vont passer et que toutes choses vont devenir nouvelles. Vous savez le passage de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Nous aimons citer ça. Quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. La manière dont les gens le disent, c'est comme si ça se fait instantanément. Non, ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Il y a un début du travail qui régénère notre esprit, mais nous avons encore tout le fardeau de la chair du moi qui pèse dans la balance. Et donc, les choses anciennes sont passées. Pour que toutes choses deviennent nouvelles, il y a une transformation. Une transformation qui n'est pas instantanée, une transformation qui se fait progressivement dans un processus. C'est un processus de rééducation. Nous ne passons pas à la rééducation. Je disais comme un enfant, on doit l'éduquer. Nous ne passons pas à une rééducation pour faire de nouvelles choses auxquelles nous n'étions pas habitués, auxquelles nous ne pouvions pas nous soumettre de nous-mêmes. Nous sommes appelés à être rééduqués. C'est un processus continuel de soumettre notre esprit, afin que notre esprit soit celui qui domine véritablement sur la chair. Comment est-ce que nous faisons cette rééducation? Je l'ai dit tout à l'heure dans la parole de Dieu, mais c'est oui, ce n'est pas des méditations. Vous savez, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous allez en profondeur dans la parole de Dieu, ça vous imprègne. Ça vous impacte quelque chose et ça vous pousse à des changements. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est à travers des enseignements qui sont donnés. Ils sont importants. C'est à travers une vie de prière. Le temps que vous passez dans la présence du Seigneur, vous vous remettez en question, vous lui demandez d'intervenir, vous lui demandez de vous aider à faire sa volonté. C'est le temps de prière. Et tout ça doit déboucher sur l'obéissance. Parce que tu peux prier des heures et des heures. Et le Seigneur te montre quoi faire si tu n'obéis pas à ce qu'est la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas aux enseignements. Si tu n'obéis pas à tout ce que la parole de Dieu te dit quand tu la médites, mais ça ne te donnera absolument rien. La prière, la méditation, mais avec un esprit d'obéissance, de mettre en pratique. Voilà ce qui va amener la transformation. Voilà ce moment où les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir, devenir nouvelles. La parole de Dieu, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est là qu'un enfant de Dieu devient victorieux. Alors, laissez-vous continuellement inondé, continuellement inondé par ce qui va vous édifier. Ne passez pas des journées, ne passez pas des journées, des semaines à écouter des émissions. Aujourd'hui, il y a tellement de choses pour distraire les enfants de Dieu. Tellement de choses. Il n'y a plus que la télévision aujourd'hui, Internet, Facebook. Facebook. Il y a tout et rien là-dedans. Il y a tout. Et on passe des heures là-dessus. Ça, ça ne nous édifie pas. La plupart des choses là-dedans ne nous édifient pas. Ça nous distrait. Tandis que quand nous passons du temps dans la parole qui nous édifie, dans un moment de louange, ça nous édifie, etc. Ça, ça nous édifie, ça nous aide à abandonner donc les voies de la chair. Parce que la foi dit la parole de Dieu, Romain 10, 17, vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voulez-vous être édifié ? Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Voilà ce qui va vous aider à voir ces paroles de Corinthiens 5, 17, devenir réalité dans notre vie. Les choses anciennes doivent passer pour que toutes choses deviennent nouvelles. Il faut que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, que tu y obéisses et que tu mettes cette parole en pratique. Voilà le secret, frères et sœurs, d'une vie chrétienne victorieuse. Il n'y a pas d'autre voie à cela. Je vais terminer avec ceci. Nous venons de faire le tour des trois ennemis. Je ne parlais pas du quatrième, la mort. Nous savons qu'elle a été vaincue. Et donc la mort ne doit pas nous faire peur. Elle a été vaincue. Nous savons que nous passons tous par la mort. Mais ce n'est pas la fin de toutes choses. Mais nous savons qu'il y a une suite après, la vie éternelle. Donc nous savons que nous avons de véritables ennemis. On a dit que deux d'entre eux ont été vaincus. Et nous savons que nous n'avons donc pas à avoir peur ni de Satan, ni de la chair. Satan a été vaincu à Golgotha. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui résister. Deuxièmement, nous ne devons pas aimer le monde, même si nous sommes dans ce monde. Jésus, s'il avait trouvé que ce n'était pas bon pour nous, il nous aurait enlevé de ce monde. Mais il nous laisse parce que nous avons un impact à avoir dedans. Mais nous ne devons pas l'aimer. Nous ne devons pas l'aimer, nous ne devons pas laisser le monde nous solliciter, nous dominer, nous imposer des choses. Tout ce qui nous fait miroiter. Il y a tellement de choses que le monde nous fait miroiter. Et nous devons juste savoir que si nous aimons le monde, nous devenons ennemis de Dieu tout simplement. Et la dernière chose, c'est de dominer sur la chair. Dans Romains 8, 7, je termine avec ce verset, il dit que les passions non maîtrisées, il faut arriver à maîtriser nos passions. Les passions non maîtrisées combattent dans nos membres et amènent des luttes et des guerres de toutes sortes. Beaucoup de mots sur cette terre viennent de ces passions qui combattent dans nos membres. Et ça se retrouve dans les familles, ça crée des choses. L'orgueil par exemple. L'orgueil qui nous fait croire que nous sommes supérieurs à d'autres, nous voulons écraser les autres. L'orgueil. Nous avons aussi la jalousie, nous avons aussi l'égoïsme, etc. Si tu veux avoir tout pour toi, etc., tu ne laisses pas de place. Les autres n'ont pas d'importance à tes yeux, non frères et sœurs. Et cet impact peut être catastrophique quand ça arrive au niveau de l'église. L'orgueil, la jalousie, l'égoïsme dans l'église, c'est catastrophique. Ça crée des divisions. Ça crée des divisions. Nous l'avons lu tout à l'heure, ça crée des animosités entre les frères. Il y a des frères qui ne peuvent pas se voir entre eux, qui ne sont pas capables de se parler. Et ils s'appellent frères et sœurs en crise à cause des passions qui combattent en nous. Nous devons faire attention à cela. Ces passions vont faire en sorte que quelqu'un dit, parce qu'il ne veut pas voir telle personne, il dit, je n'irai plus à cette église, il change d'église, parce que je ne veux pas voir la face de telle personne. Nous devons combattre ces choses en nous, frères et sœurs. Les passions nous empêchent d'avoir le temps où nous devons méditer. Or, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. C'est ce qui nous fortifie dans tous ces combats que nous avons. Si nous sommes faibles, nous ne pouvons pas combattre. Ces passions vont faire en sorte que l'égoïsme dit, moi je vais m'offrir quelque chose, un luxe quelconque, je ne veux pas citer quoi que ce soit, mais des fois on veut s'offrir un luxe. Et puis, là où on va l'épuiser, c'est dans les dîmes et les offrandes. On dit non, ça, ça peut attendre. Pour satisfaire les passions de la chair. C'est un luxe, ce n'est pas un besoin vital ou quelque chose comme ça, mais non, tu vas mettre les dîmes et les offrandes de côté. Voilà les conséquences. Quand on regarde de près, on s'aperçoit même que le moi est à la base de beaucoup de péchés dans ce monde. Le moi ici, si tu l'entretiens, c'est à la base de beaucoup de péchés. Et le diable le sait, et le monde aussi le sait. C'est pour ça que les deux conjuguent leurs efforts pour aller enfoncer le moi. Essayez de le garder dans des choses matérielles, dans des choses de la chair, etc. Et nous devons éviter ces choses. Alors, je dis ceci, que les chrétiens qui ne prennent pas conscience de toutes ces choses, de ce danger, particulièrement pour le troisième ennemi, les chrétiens qui ne prennent pas conscience, qui ne réalisent pas combien la chair, le moi, est un ennemi qu'il faut combattre à tout prix, ben, ils vont faire naufrage. C'est très dangereux. Ils vont faire naufrage. Ils vont rentrer dans le monde peut-être. Et c'est regrettable. Et nous ne le souhaitons à personne au milieu de nous, dans cette église. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Il veut que nous puissions aller de l'avant. Il veut que nous puissions porter des fruits. Il veut que nous puissions tenir ferme contre toutes les manœuvres de l'ennemi. Mais nous avons notre part à faire. C'est nous exposer à la parole de Dieu, celle qui va nous donner les bonnes réactions par rapport aux sollicitations de la chair, du monde et de l'ennemi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada